Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour une découverte de We Need To Go Deeper. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs épisodes dessus, ça dépendra du bon vouloir de tous ces braves gens qui jouent avec moi. Et bien sûr, pour vous surprendre, je suis avec Anto. Bonjour Anto. Bonsoir. Donc We Need To Go Deeper, bien sûr, jeu indépendant parmi les indépendants. Certains disent même parmi les indépendantistes. Puisqu'il est développé et édité par Daily Interactive LLC. Donc c'est un vrai indépendant, un véritable, un authentique, un mythique, un celtique. Un vrai jeu qui pèse 600 MB. C'est-à-dire que dalle, il est sorti le 8 février 2017, il est toujours en développement et la dernière mise à jour, la vient de tomber mardi. Vous pouvez évidemment le trouver sur Steam, évidemment. Mais là où on l'a trouvé le moins cher, c'est sur Humble Bundle, à 8,76€, c'est ça ? Oui, c'est sûr. 8,76€ et en plus de ça, vous donnez un petit quelque chose à une assaut. Donc c'est pas perdu. Et ça fait ça de moins pour ces salopards de communistes de Steam. Steam est communiste, c'est bien connu. Maintenant, je vais laisser Anto faire tout le boulot. Allez, vas-y Anto, bonne journée. Ok, alors le jeu se joue en one shot, c'est-à-dire qu'on part et on doit jouer jusqu'à notre mort parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Dans le jeu, on a une possibilité au tout début, quand on n'a rien débloqué, de trois navires, donc trois navires, trois sous-marins. Donc la crevette, qui est le navire recommandé pour un crew à deux à trois personnes, qui est le sous-marin le plus polyvalent. J'ai souvent dit un vaisseau. Après, il y a par exemple le requin, qui lui est orienté combat, mais n'a pas de bouclier, qui est recommandé avec trois ou quatre personnes dedans. Et la reprise générale, quand c'est recommandé, c'est qu'il y a vraiment besoin de trois ou quatre personnes. Ouais, ok. Humaine, pas botte. D'accord. Et le perle, qui est le plus petit de tous les sous-marins, il est recommandé pour deux personnes, donc c'est celui-là qu'on va prendre. Il possède un meilleur bouclier, et il est légèrement plus tanky que les autres, dans le sens où le bouclier est très important dans le jeu. Je te rendrai très très vite. J'ai mis avec nous un bot meccano, et un bot soigneur, qui vont s'occuper automatiquement des tâches que nous, on n'aurait pas forcément vues. Tels que la réparation, aller tuer les ennemis qui nous abordent, et soigner. Ok, très bien. Donc là, on part en easy mode avec la perle. Avec la perle ? C'est pas le easy mode, non, 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 non. Le jeu est toujours dans la même difficulté, peu importe le sous-marin que tu prends. D'accord, ok, d'accord, très bien. C'est juste que celui-là est légèrement plus résistant. Un shield d'augmenté et un EMP, c'est quoi un EMP ? Un écho ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris moi-même. Je crois que c'est un effet, quand le bouclier se casse, ça repousse les ennemis. Donc, j'ai lancé la partie, et normalement, tu peux choisir un item, tu n'en as qu'un seul. Ah, parfait. La clé. Exactement. La clé, c'est faire à réparer et à tabasser les uns. Je sélecte et je confirme. Bon, la traduction française, elle n'est pas là. Oh ! Non. Alors, attends. Alt-shift. Alt-shift. Voilà. Alt-shift. C'est bon ? Euh, je ne sais pas. C'est quoi, alt-shift ? Pour que tu passes un clavier américain. Pour que tu puisses te déplacer normalement. Bah, ouais, mais non, en fait. Non ? Non. Non, c'est de la merde. Je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai que le clavier moldable, en fait. Ah. Tu ne peux pas changer tes contrôles ? Je ne peux pas bind les touches, là ? De la mémoire ? Ouais, tu ne peux pas. C'est dans le menu. Ah. C'est le début. Il va falloir que je quitte, monsieur. Pas le choix. Parce que là, quand je vais à gauche, je dézoome du sous-marin. Vas-y. Bah, je vais commencer. Attends, alt-shift, je check. Voilà. Voilà, ça commence sur... Voilà, c'est un jeu indépendant. Ça fait partie du game, j'ai envie de dire. Excuse-moi, je rush-quitte. Je rush-quitte un peu fort. On va aller... On va aller baigner quelques touches. Paf. Ok. Bon. Je t'attends. Je résonne ce moment-là. Voilà, les contrôles. Ah, sinon, on peut jouer au gamepad. Attends. Je ne vais peut-être pas nous emmerder pour la vidéo. Je vais peut-être jouer au gamepad. À la manette ? Je ne sais pas, par contre, que touche à la manette. Ouais, on verra. De toute façon, save and close, gamepad. Ouais, ça a l'air d'être bon. Vas-y, save and close. 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 Du coup, je fais play, je te rejoins. Again. Ouais. Ok, je joins en ligne. Ah, il n'y a personne en ligne. T'aurais d'intéressant, ça ? Ah, attends, je t'invite. Non, ça ne marche pas. Toujours pas. Tu n'as toujours pas compris que ça ne marchait pas. Tu peux m'inviter jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Voilà, donc là, je veux joindre en ligne. Voilà, c'est bon. Tu as trouvé, c'est tout. T'es caté. T'excites pas sur les invites. Calme-toi. Arrête d'inviter les gens. Personne ne veut jouer avec toi, Anto. Voilà. Marquez-le dans les commentaires. Il semblerait qu'ils ne comprennent pas. Marquez-lui, Anto, personne ne veut jouer avec toi. Ok. Ah oui. Ok, je confirme. Alors, hop, attends, je prends un gamepad. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, raconte-moi ta vie, le jeu. Alors, chose très importante dans le jeu, c'est ces petites portes. Ces petites portes, quand une salle est noyée, il ne faut pas l'ouvrir. D'accord. Tant que l'ennemi n'est pas tué. Parce que c'est ce qui nous assure de ne pas tous mourir noyés comme des délits. D'accord. Parce que la porte s'ouvre du bas vers le haut, donc l'eau passera quoi qu'il arrive. D'accord. Cette salle-là, c'est la salle de l'ingénierie. Ok. On peut appuyer sur Up ou Interact, ce qui du coup, je suppose, doit être X. Ah. Ah, c'est sauté, moi. Ah, ok. Ah, on ne peut pas se croiser. Si ? Si, si, si. Si, si, on peut se passer à travers, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors, il faut juste savoir un truc, c'est que si par exemple, tout en haut du hublot, c'est cassé, il y a une fuite. Ouais. Il faut que tu sautes et que tu tapes pour réparer. T'es où, là ? On ne te voit pas. Tu ne me vois pas ? Ah si, on te voit. Ok, ok, nice. Il faut que tu sautes et que tu tapes. Ah, bien joué. J'ai fait une connerie. Oui, en gros, tu viens de mettre H.S. le moteur temporairement. Mais est-ce que j'ai fait ça bien ? Non, et il va falloir que je purge des gens qui nous rejoignent et que je mette un lock. On est en mode pass, hop, 4, 5, 6, voilà. Ah, c'est fait. Il faut que je vois c'est quoi les touches d'action. Ah merde, tu es peut-être Kiki sans faire exprès. Ouais, c'est pas grave. Déjolée. C'est comme il n'y avait pas de nom, en fait, j'ai le joint. Pardon. J'ai mis un mode pass, 4, 5, 6. Yes. Comme ça, tout le chat saura que maintenant, si on veut rejoindre ta partie n'importe où, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Parce qu'en fait, il ne connaît pas les chiffres en dessous ni les chiffres au-dessus. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est pas très... Je suis pas sûr que le pad soit top pistache, quoi. Ok, ça c'est pour tabasser des culs. Très bien. Ok. Ça, ça sert à rien. Ok. Ok, donc moi c'est... Ok. Vas-y, il y a combien de touches à connaître dans ce jeu ? En vrai, ta touche d'interagir. Donc ton joystick, ta touche d'interagir, taper, normalement tu as une touche qui te permet de faire apparaître des ordres pour genre dire ça par exemple. Hop. Et ça s'affiche à gauche de ton écran. Ouais, alors je pense que j'ai trouvé ça, mais c'est chiant du coup. Ah ouais, non, mais attends... Ça, c'est le periscope, ça te permet de voir dehors. Ok, alors attends. Alors ça, c'est sur mon pad. Nice, ça marche. C'est juste la flèche du haut. Très bien. Ah là, t'as parlé en jeu, j'ai juste un mute. Hop. Ah oui, je cause en jeu. D'accord, c'est chiant. Non, t'as appuyé sur une touche si t'as fait parler en jeu. Alors, tu vas trouver ta touche d'interagir ou pas sur ta manette ? Je sais pas c'est laquelle, mais avec quoi je peux interagir par exemple pour vérifier que je... Là, là, par exemple, tout ce que tu peux interagir, ça devient en surveillance. D'accord. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et tu dois monter vers le haut pour donner de l'énergie. Donc là, tu viens d'alimenter l'arme. Donc tu mets qu'un seul énergie. Voilà. Parce que dans le haut... Ah oui, d'accord, c'est les lampes derrière qui s'allument. Ok. Oui. C'est... Comment ? Regarde. Ici, t'as quatre d'énergie sur le moteur principal. Oui. D'accord, oui. Allume pas ça. Ça, c'est toujours en dernier. Ok. Ça, c'est l'hélice. C'est tout ce qui va être. Oh, ça marche. Là, par exemple, je vais t'activer un petit bouclier. Ok, parfait. Mets deux. Deux. Bon, le mec est trop fan du shield. Voilà. Comme ça, là, tu vois, il nous reste un d'énergie pour se déplacer. Et c'est quoi la loupiote, ça ? Ça, c'est la lumière. Tu verras si on arrive aujourd'hui. D'accord. Alors, hop, tu montes au-dessus ? Je monte au-dessus. J'arrive. Alors, par contre, la mallette, c'est très alcoolique. Vas-y, on est là. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Je veux tout voir, ça ne te met pas. On ouvre la porte. Donc là, c'est le canon. C'est particulier pour l'utiliser parce qu'il faut, comment dire, orienter avec des touches pour monter et descendre. Oui. Ça, c'est l'hélice. Par contre, tu vas le récupérer une fois qu'on l'a mis dedans. D'accord. Non, elles sont chargées. Regarde, prends le contrôle du poste de tir. C'est où ? Ah, c'est là où il y a monsieur ? Oui. Ok. Oh oui. Ok. Alors, tu as deux canons. Tu as le petit, là, que tu utilises. Donc, il faut monter vers le haut et monter vers le bas pour tirer. Après, c'est la touche pour taper qui sert à tirer. Donc, vas-y, essaye. Voilà. Et si tu appuies sur ta touche qui est censée aller vers la gauche ou vers la droite, tu vas changer d'arme. Ah, ça va peut-être être sur le... Attends, ça va être sur le pad. Non, ça ne va pas l'air d'être sur le pad. Comment je switch d'arme le jeu, s'il te plaît ? Oh là, tu viens de le faire. Ok, c'est bon, je le trouve. Ça, c'est ce qui sert à tirer les torpilles. Il faut les garder pour les... Ok, je tire tout, tout de suite. Non. Je suis un thug. Ok. Donc, ça, si je comprends bien, c'est le canon infini, ça, en gros. C'est ça ? C'est ça. Oh, il y a un petit chargeur de baston. Incroyable. D'accord. Formidable. Je suis désolé, c'est une vidéo si découverte pour moi qui suis un peu particulièrement décédé. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait... Hop, on remonte à l'étage, s'il y a le truc le plus important. Ok. Ok, ok. Allez, non, mais non, mais... Au secours, merci. Hop, le truc le plus important, le pieux. Si tu te mets dedans, tu peux te soigner. D'accord. Sans le médecin. D'accord. Ok. Et ça, c'est la barre de navigation. Et ça, c'est la barre de navigation. Bon, il n'y a pas 50 trucs non plus, visiblement. C'est tu montes ou tu descends, tu choisis, quoi. C'est ça. Et si tu vas à gauche ou à droite, tu vas voir que le sous-marin tombe de façon très particulière aussi. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, on est une feuille de papier qui se retourne sur nous-mêmes. C'est très rigolo. C'est ça. Alors, attends, je vais mettre de l'énergie dans le moteur, voilà. On va se crasher, Jack. Ouais, il faut que tu ailles dans l'autre sens. Voilà, parfait. Et que tu descendes. Vas-y, descends. Attends, je vais juste donner l'ordre d'un mec d'aller aux armes, voilà. Et notre but, c'est de descendre le plus bas possible. A chaque fois qu'on va passer, entre guillemets, un level, on va tomber sur un boss. D'accord. A chaque fois qu'on va faire un palier, quoi, en gros. C'est ça. Ok. D'accord, et mon angle de brocage, je n'ai pas envie. Je n'ai jamais réussi à passer le palier 2. D'accord. Alors, là, tu vas à gauche maintenant. Peut-être que le jeu n'est pas très difficile, c'est peut-être toi qui es très mauvais. Non, c'est que tout seul, ça ne passe pas très bien. Comment ça tu joues tout seul ? Je veux dire que c'est un jeu sur lequel tu n'as absolument aucun ami. Mais merde, par contre, aux pattes, c'est très désagréable. T'inquiète, même au clavier, c'est très désagréable. Là, particulièrement, parce qu'en fait, si je monte vers le haut, et que j'incline un peu trop mon joyce, ça me change la direction, quoi. C'est pour ça que tu peux retourner sur moi-même. Est-ce qu'il ne t'arrive pas sur le clavier ? Continue à descendre tranquillement. Il faut qu'on cherche des sortes de caves, un petit peu. Pas à gauche, je ne sais pas. Attends, quoi que c'était à droite ? Regarde à droite. Attends, là, il vient de taper et le bouclier est absorbé. Ok, stop, remonte, remonte, remonte. Voilà, on ne s'entra pas. Ne bouge pas. Non, arrête de descendre. Va juste à droite. Va à droite. Ignore le... Comment ça s'appelle ? Le Saint-Marcin, le Saint-Marcin, je crois. Ouais, ouais, je ne sais pas, je vais à droite. Voilà, et tu vois... Attends, le cristal... Va voir un peu du cristal, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Ça me permet de découvrir. Voilà, ça a pété un cristal. C'était bien. Tu veux qu'on aille voir l'autre, là ? Non, continue dans ce sens-là, parce que je cherche une cave. Dans les caves, tu peux tomber sur des améliorations de ce marin. Vas-y, maintenant, tu peux aller à gauche et descend. Tu peux tomber sur des salles d'ennemis qui te donnent de l'or. Ah putain. Et ces set-orna qui te servent à t'améliorer, pour acheter de nouveaux sous-marins et tout ça. Il faut savoir que, par exemple, là, le Mars-Fan, par exemple, si on n'avait pas ce marin-là, il serait capable de percer à travers le bouclier et de mettre un dégât à la coque tout de suite. Ok, ouais, fais juste attention à ça. Vas-y. Bien joué, tu l'escrivais. Alors, ce que je vais faire... Je suis un pilote consensueux, hein. Ouais, vas-y, remonte. Il faut bien faire le tour de chaque salle, hein. Il faut prendre son temps. Il est terre, là. Ouais, on est chaud. C'est pas moi qui tire, hein. C'est le boîtier. Moi, je suis à l'ingénierie pour éviter les fuites. Tant que le bot descend. Vas-y, continue. Je pense que si on touche ces murs-là, ça nous met une fuite en trente années. On va éviter d'en toucher, hein. Ouais. Je suis pas sûr. Et notre barre de point de vie est, en fait, le cercle rond, en haut à droite. D'accord. Sous-bras. Est-ce que j'ai un 10 aussi... J'ai un 10 en cœur, et je sais plus que du coup, c'est ma vie, ouais. En tant que fantassant. Ouais. En tant qu'individu, quoi. Remonte, 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 remonte. Va voir à gauche. Merci. Ok, alors on va se faire attirer vers le bas. Je veux juste aller voir si de l'autre côté, il n'y a rien. Allez, allons nous faire attirer vers le bas. Non, parce que je voudrais aller voir dans l'autre bas, s'il n'y a pas le passage. Il n'y a rien, tu es sûr ? Je crois. Ok, c'est bon. Ah, quoi que. Non, il n'y a rien. Non, il tire sur le cristal. Les munitions de balles sont infinies. Ah bah, on le sent, parce que le bot, il n'y a plus rien. C'est un fou, il est beau CD, hein. Il n'utilisera jamais les orpilles. C'est un mec qui pêche à la 12-7, je t'annonce. Alors on va se faire tirer vers le bas, des deux côtés. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vas-y, descend, descend. Il faut juste que tu fasses attention, quand tu vas descendre, de pouvoir te réorienter. De ne pas être trop collé à soit un mur, soit l'autre. C'est ce que j'essaye de faire déjà, mais je crois que ça va être compliqué. Vas-y, et à ma plan, tu suis tout à gauche. Voilà, voilà. Va dedans. C'est ça les caves dont je parlais. Ok. Euh, merde. Bah, va vers... Arrête de switch. Le joystick, c'est pas la montagne du fun, non. J'annonce... Vas-y, descend encore un petit peu. Voilà. On est dedans. Et maintenant, tu dois aller tout en haut de l'échelle pour ressortir. Ah, c'est une phase à pied, quoi. Oui, c'est une phase à pied. C'est là ? Ah oui. Voilà. Et là, on va faire un peu d'exploration. Bon, là, il faut taper, parce que c'est débuchant. Bon, là, je préférais pêcher à la doucette, ma gueule. Mais il faut savoir que dedans, on peut trouver des coffres. Dans la gueule de tes crevettes, ma touche. Si tu meurs, tu perds un point de vie définitif. Si tu te fais mettre à terre. Oh, le bâtard. Il y avait un sac à foutre là-dedans. Oh. Tu veux aller laisser. Voilà. Là, par exemple, on a trouvé de l'or. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, tu auras 19. Tabasse, ce truc-là, ça fait spawn d'écran. Hop. Là, on peut descendre. Oh, merde. Il y a une araignée juste en-dessus. Hop. Bien joué. Oh, des munitions. Prends le sac. Voilà, bien joué. Comme ça, tu pourras stocker plusieurs objets dans ton inventaire. D'accord. Moi, mec, je suis presque à bord. Si, j'ai tout compris. Eh bien, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu retournes vers le smart pour aller dans le lit. On va se finir le boss, quand même, non ? C'est pas un boss. Bon, enfin, mini-boss, quoi. Je crois qu'on a gagné beaucoup de thunes. On a gagné du crabe. Il me reste encore sur point de vie. Je ne sais pas. On peut encore que dire. C'est point de vie ? Ah oui, bah. Six. Non, ça passe. Six. Six. Six, on va casser quand même quelques culs avant. Bon. Il n'y a plus rien. On a fait le tour. Moi, je propose de se tirer. Oui, de toute façon, c'est ce que je pensais faire. C'est la plus petite cave que j'ai vue, en Provincent. Mais elle était charmante. Elle nous a dosé un peu, non ? Il y a sûrement un passage. Suivez-moi, je connais un passage. Ah, regarde, je viens de trouver une bouteille. Je viens de trouver une bouteille. Oh, bien joué. Tu es passée par où ? Ben non, mais viens voir. Ah. Je viens de trouver une bouteille. En fait, j'ai pété le truc qui était par terre, tu sais, genre. Il y avait un truc, genre une pile de cailloux qui pouvait prendre des dégâts. Mais par contre, je ne peux pas la ramasser. On dirait que ça a sauvegardé. Non, on l'a trouvé. Maintenant, on le s'encontre comme si on l'avait débloqué. Ah oui, il y a encore des mecs là-haut. Oui, c'est pour ça que je cherche à passer. Encore des types à bolosser. Tu me diras, sur le chemin d'aller, on n'a pas tabassé tout le monde. Je viens de trouver un pote, le crabe. Ah non, c'est juste parce que quand tu les tapes une fois, ils se font injecter. Ah non, mais il y a des crabes qui pop en fait. Ah, ça fait pop du crabe là. Ah, mais attendez, il y a une échelle là. Ah oui, on ne l'avait pas vu. Voilà, tu me disais aussi que le donjon était tout petit. Vas-y, tape ça, ça ferait un spawn. Let's go. Eh bien, c'est dans ce truc là que j'ai trouvé un truc comme ça, mais qui était bleu. J'ai trouvé la bouteille. Ah, ok. Voilà. Bon, il n'y avait pas plus. Alors, j'ai juste un truc à savoir. Dans le navire, dans le sous-marin, il faudra que tu penses à détruire les cadavres. Sinon, tu vas tomber malade. Comment ça ? Ah, s'il y a des cadavres dedans ? Oui, au bout d'un moment, tu tombes malade. D'accord. Les bots ne les détruisent pas eux-mêmes. Je fais une petite pause du coup. Vas-y, moi je remets juste l'énergie dans les boucliers. Eh bien voilà, je suis à 10 points de vie, on est bien. Tu peux boire des potions qui te donnent des points de vie supplémentaires, mais à chaque fois que tu te fais mettre à terre, on doit venir te réanimer, tu perds un point de vie définitif. D'accord, ok, ça marche. Très bien. Je peux déposer le sac quelque part pour le sécuriser ou le filer à quelqu'un ? Non, le sac est à toi. Il est à moi aujourd'hui et pour les siècles des siècles à Maine. Oui. Mais mec, je suis le clochard le plus riche du monde. Là, il faut descendre. Comment ça, il faut descendre ? J'arrive. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Mais j'ai remis le moteur pour sortir de la cave. Ah. Ah oui, mais attends, j'y suis pas du coup. Moi je suis descendu en bas, voir ce que tu faisais. Euh oui, c'était à cet étage. Donc du coup, ça doit être la merde. Voilà, c'est ça, c'est la merde. Vas-y, descends. Ah oui, alors attends. Ouh, attends, j'ai déjà perdu les directions. Ah, au secours, arrête le jeu. Alors oui, le bot a une fâcheuse tendance à tirer un petit peu. Non, je te dis, il pêche à la doucette, là. Il a vu un petit saumon. Il est bien. C'est un mec détendu, hein. Je pense qu'on devrait éviter de toucher ça. Ah non, t'entends le bruit ? Ouais, c'est un orc. Ça, en général, c'est le bruit que font certains mobs. Je sais pas, mais je l'ai pété. Non, tu fais... Le sous-marin ne fait pas de dégâts. Non, enfin, quand je veux dire, je l'ai pété. Oh, je crois que t'as pas qu'il fait ça, là. On a fait un petit rebond. Va à gauche, dans le petit passage, si tu peux. Non, mec, c'est trop petit, hein. T'inquiète, ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe. Eh ben, écoute, on y va. Vas-y. Attends, mais je suis passé dedans la dernière fois. Bon, tant pis. Bon, ça dépend du moment. Ouais, ça passe pas. Et du coup, on a refait pop un orc. Mais non, 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 il était déjà. Les mobs ne responnent pas. Sauf certains lieux, contre un boss, par exemple. Donc, les mobs repopent. Oh, c'est impossible, ça. Sauf certains d'un. Donc, ça repop. Voilà, point. J'ai envie de le dire, t'es un peu triste. Bon, on va loger la côte. Oh, ça, ça aborde, par exemple. C'est quoi, c'est un pingouin, là ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un pingouin élevé aux hormones, ça, race de ses morts, celui-là. En plus, avec l'autre qui ne sait pas tirer, ça ne va pas être fatigué. Alors, en même temps, il bouge super vite, le bordel. Bah, je comprends. Je crois que l'EMP, en fait, est un système qui empêche l'abordage, quand on peut bouclier tactique. Je ne suis pas sûr. Oh, gaffe, il faut bulle l'oxygène, il ne faut pas aller dedans. Sinon, on est bloqué dedans. Jusqu'à ce qu'elle soit détruise. Alors, alors ? Il faut faire attention. Va à gauche, à gauche, il y avait un petit peu. On va aller voir ce qu'il y a. Merci. Ah, mais il y a une buildère, et tant qu'il y a de l'ennemi, il n'y a rien à gauche. Non, c'est bon, il n'y a rien. Non, mais il y avait un cru. C'était toi le creux. On ne va pas la rater, ta grotte, tout va bien. J'ai mis plus de puissance dans la propulsion. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que tu peux réduire la propulsion. Parce que, ok, on a l'air d'aller lentement, tout ça, machin, mais en vrai, regarde, le temps de péter tous les cristaux, les trucs qui gênent. Là, ça, ça va envoyer des tentacules à bord. Et les tentacules vont te taper à travers le hublot, et faire des fuites. Ok, c'est réparé, apparemment. Ok. On a l'air touché. Euh, ouais. Fuite. Dans la salle des machines, il y a une tentacule. C'est réparé. Réparé ? Ok. Oui. Du coup, je ne montre pas grand-chose du gameplay que je montre. Wow, 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 wow. Ce que je te propose, c'est que je prenne la conduite après, et que tu vas y faire ce que moi je faisais, c'est-à-dire l'ingénieur. D'accord. Par contre, je te préviens, je vais être nul. On ne va pas faire ça très longtemps. Non, non, mais comme ça, tu vas courir partout, et tu vas comprendre à quoi sert l'ingénieur. Je te lâche la main, on dit à la prochaine... Là, par exemple, ce que tu fais, c'est que, voilà, tu fais juste du gauche à droite. Pour ne pas descendre trop bas, parce que si tu descends trop bas, ça fait apparaître des ennemis. Et déjà qu'il y a deux orques, tu vois, ça permet de temporiser. Le mec, il n'avait pas commencé à viser qu'il est déjà en train de défoncer les... Il est possédé, le bot. Le bot, c'est un possédé de la batteuse, en fait. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a une phase d'un... Ah, il a été touché. La fuite, elle est où ? J'entends que ça coule. Non, c'est réparé, ça n'est pas. Ah, il faut savoir que tant qu'il y a un trou dans le sous-marin, l'eau n'est pas évacuée. D'accord. C'est-à-dire qu'il te reste... Le sous-marin, il n'y aurait qu'un trou dedans. Tout le sous-marin serait sous l'eau, tout le monde serait en train de mourir noyé. Le jeu s'en fout. Tiens, vas-y, lâche le plus. J'arrive. Vas-y. Hop. Et toi, tu descends tout en bas. Vas-y. Vas-y. Et tu fais A pour regarder dehors. Je sais pas, c'est quoi ta touche. Non, moi, c'est pour sauter, c'était select, je crois. Non, c'était pas select, c'était... Merde, je sais plus. C'était quoi ? Non, c'était pas ça. Je sais plus, c'est quoi, ma touche. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah oui, c'était ça. C'est bon. Je vois exactement tout ce qui se passe. J'aime pas ce qui se passe. Je regarde pas, ça me fait peur. Là, par exemple, il y a une fuite. Là, tu dois aller chercher dans le navire pour voler. Ok, c'est parti. Normalement, tu dois prendre de l'eau et entendre un son de flotte. Ouais, ok, c'est bon. Et en fait, tu tapes sur le truc ou quoi ? Oui, tu tapes dessus pour réparer. D'accord, il est bien ce jeu. C'est un jeu fait par des orques, ça. Avoue tout, là. Sûrement. Et en jeu, on aura la possibilité d'augmenter notre nombre de charges d'énergie ou... Je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça marche. D'accord, je n'ai jamais eu... On va rentrer dans une cave. Alors, j'ai juste... Ah, formidable. Le sous-marin dans le bon sens. Voilà. Ok. Hop, et on peut sortir. Moi, je suis dehors. Hop. Hop là. Ok. On a 327 Cthulhu. Félicitations. Plus de Cthulhu. Ça, c'est de l'essence. Ben, prends. Non, ça ne l'a pas compté. Si, si. Alors, attends, il y avait un escalier par là. Je vais pécho cet escalier. Ah, on a trouvé un boss, visiblement. Il a survécu 3 secondes 47. Nouvelle relique. Nouvelle relique ? Oui, regarde, là. Alors, il faudra m'expliquer à quoi servent les reliques, mais... Oh, là, par exemple, tu vois ça, l'item qui est par terre en jaune. Qui est par terre en jaune. Ouais, attends, je vais écarter les bots. Je ne sais pas, je vois qu'il y a encore de la thune, là. Non, ce n'est pas de la thune, c'est un squelette. À côté du squelette, là. Ah oui. Oui, avec sa clé, là. Fais eux. Ah oui, il va me donner sa clé légendaire, je viens de voir. Ah oui, c'est en surbrillance. Normalement, tu peux changer entre les deux. Ah non, mais c'est troyable. Par contre, je ne sais pas comment je suche d'armes. Je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais eu deux armes, pour te dire. Frozen Traveller. A long dead Traveller remains light, sculptured and persevered. Ah non, preserved. Ah, in this icy tomb. Donc, il y a un long moment qu'il y a un voyageur qui est mort dans les profondeurs, dans sa tombe glacée de ses morts, là. D'accord, il faut trouver les causes de ce qui lui est arrivé. Ils ont bon espoir. Et le fromage de chef, c'est bon. Alors, je suis passé comme un... C'est extrêmement intéressant. Vas-y, passe. Comment j'enlève ça ? Au secours. Ouais. Ah, c'est parce que d'accord. Ok. Vas-y. Hop. Ah, ça c'est mon bouton pour parler. Tu vas bien m'entendre en écho, là. C'est cool, c'est cool ou pas ? Je suis déjà mute. D'accord. C'était cool. Ouais, sinon, je n'arrive pas à switcher entre les items. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important ? Non, parce que ta clé est normalement super efficace pour ne pas arriver. Tu fais quoi ? On peut faire une petite roulade avant ! Je n'ai pas vu qu'on pouvait avoir trop de skill. Tu peux faire des roulades dans tous les sens. Mais mec, ça c'est trop de skill. Et ça te permet de faire des esquives. Hop ! Pas de skill. Hop, on recommence. Je passe par en haut, on se retrouve en bas. Ah, t'as déjà pris les deux coffres. Ah, avec beaucoup de pognon dedans. Bravo monsieur. Oui. S'blue ! Ah, voilà. Je crois qu'on est arrivé. On est d'esquive, j'adore. Non. De quoi ? Je crois qu'on est arrivé à la fin. Ouais, il semblerait qu'on est tout fait. Pas l'aide, pas l'aide, pas l'aide. Et je pense que le traveller en fait était abandonné, le mec qui l'a réglas. C'était mon ami. Alors du coup, est-ce que ça nous a résolu la quête ? Non, je ne sais pas. Non, ce n'était pas une quête. C'est un objet spécial que tu trouves et après tu y accèdes. Ok, bon, je rentre QG. Et là, si on veut repartir, tu vas juste en bas à remettre le moteur une fois. Ok. Et tu l'enlèves direct. Tu l'allumes et tu l'enlèves direct. Moteur. Moteur. Paf. Un, une fois. Paf, j'enlève. Tu n'as pas la vachette, ça y est, c'est l'arrêt. Et maintenant, tu remèles deux boucliers et un va. Parce qu'en fait, si tu regardes maintenant avec un A, tu vas comprendre pourquoi il fallait qu'on s'arrête plus vite. Attends, je le laisse tirer un peu là. Je lui ai mis un peu de jus pour tirer là. Parce qu'il a l'air d'être chaud. Il a l'air d'être chaud hein. Mais genre vraiment quoi. C'est bon ? Il a fini d'être chaud. Oui, tu peux enlever un d'armes et du coup mettre une... C'est bon. Tu bouges. Tu marches. Il est vivant. Et du coup, c'est presque chiant. J'ai ma scru encore au milieu. C'est dommage. Bah écoute, notre deuxième grande déjà. On est pas mal hein. Ouais. Mais des fois, tu peux en avoir qu'une seule. Comment ça ? Des fois, il ne peut y en avoir qu'une seule de grotte. Ok. Donc avec un peu de chance, on va sans doute tomber sur une troisième. Et ce sera en fait un magasin. D'accord. Ou si on est couillus, on bute tout le monde dedans et puis on peut voler ce qui est dedans. Aussi ? Ça peut se faire ? Regarde, voilà. Là, on vient de trouver la troisième. Ok, nice. Quoique, j'ai mets des doutes. Vu les bruits que ça fait. Ok, c'est un or qui fait du bruits que ça. Ok. Alors, fuite ? C'est chez moi ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave. Moi, je laisse fuir un peu. Moi, j'aime bien les fuites. Non, non, il faut vraiment réparer le bruits que c'est possible. Ah, on a gagné un pingouin. On a un pingouin. Ah, je suis mort, je suis mort de décès. Ouais. C'est un boss. Je pense que c'est un boss. Parce qu'il porte un nom. On l'appelle Philippe dans le milieu. Ok. Et là, on est arrivé dans une cave. Donc, on peut sortir. Bonjour. Je pense que c'est un marchand. Je sais pas, mais on vient de tuer le pingouin. Merci pour ta coéper artificie. Comment on le fout dehors, le pingouin, là ? Tape dessus. Ah, ok. Faut le détruire. Faut le détruire le cadavre. Ok. Alors, juste un truc. Ah, il parle de Molda, ça se passe quoi ? On va s'encontrer. Alors, sachant que moi, je suis déjà mort. J'ai déjà perdu un PV. Max. Oui. Ah, c'est un marchand. Alors. On peut avoir soit une pioche. Je sais pas ce qu'elle fait. Soit ça, je sais pas ce que ça t'a fait. Soit ça. Je vois pas ce qu'ils disent, les gens. Moi non plus, ils parlent en morse. Tout est lié. Pardon. Ah oui. Lol, je viens de retrouver la blague. Ok. Oui. Excellente blague. Je suis désolé, mais excellente blague. Alors, ce qu'on peut faire, c'est taper sur un truc, s'enfuir en courant jusqu'au bateau. Taper les gens quand ils viennent vers nous, pour rentrer dans le bateau se soigner, et ressortir et les tuer. Pour reprendre ce qui nous intéresse. Il y a un truc qui vaut quand même très cher au milieu. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te propose ça. On tape dessus, on s'enfuit à fond jusqu'au sous-marin. Ouais. Donc je te propose que tu ailles directement dans le sous-marin, toi. Le temps que je casse ça, parce que comme je suis au clé, genre je peux essayer. Que je fasse quoi au soum-soum ? Parce qu'en fait, il va y avoir quelqu'un dedans, normalement. Il va y avoir quelqu'un dedans ? Ouais, t'es prêt ? Attends, je suis dans le soum-soum. Vas-y, je suis dans le soum-soum. Hop, hop, et maintenant je m'enfuis comme un lâche. J'arrive jusqu'à toi. Il fallait tout prendre. Hop, non, non, non. On est dans le sous-marin, regarde. Oh putain, la quantité de... Ouais, je me suis fait sécher instant, ma gueule. Oh, moi aussi. What ? Ah, ils font trop mal. Ah, je me suis fait instant sécher. On n'est pas allé plus loin que le niveau 1, c'est la honte. Juste parce que t'as voulu racketter un type. Fumier, va. Pourriture capitaliste. Incroyable. Et euh... Ah, j'ai une jauge de level. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, le level d'enjeu ? Ça va te permettre de débloquer de nouveaux trucs achetables dans le magasin. D'accord. Ok. Ah, c'est Marine Crew Gone Missing. D'accord, il y avait un petit article de journal et tout. Oh, c'est cool. Excusez-moi, je suis dans le gaz. C'est pas le jeu qui est chiant. C'est juste que je suis dans le gaz. Bon, bah, des bisous, YouTube. Donc, toi, ton avis quand même sur ce jeu ? Parce que j'aimerais un peu quand même prendre le temps de noter les jeux. Je le fais pas assez souvent. Le jeu est bien, mais peut être vachement répétitif. Ouais. J'ai l'impression qu'on a déjà vu tout le gameplay, là, en gros, à part le boss final. Et euh... Ouais, c'est ça. Sinon, on a vu tout le gameplay, là. Ouais, très globalement. Mais le jeu est très très bien. Qu'est-ce que nous aurait apporté, par exemple, un objet comme la pioche ? Ça nous aurait permis de faire de nouveaux trucs ? Euh... Je pense que c'est une arme de corps à corps qui permet de faire plus de dégâts et qui a une allonge plus longue. D'accord. Ok. Euh... Il y a des... Il y a des pompes, des pistolets, des trousses de soin, des épées dans le matériel. Bah, la grosse clé qui permet de réparer plus loin. C'est plus haut et plus loin. Et les divers sous-marins qui changent le gameplay, un peu. Ah ! En fait, c'est des reliques, tout ce que j'ai trouvé, la bouteille, machin. Donc, j'ai trouvé des reliques. Ok, j'ai déjà donc mes deux premières reliques. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, toi aussi, t'as découvert de reliques. Ouais, c'est ça. Yes. Ok, formidable. Par contre, comment on sort de là ? Allo, au secours. Au secours, le jeu. Allo, le jeu ? Tu as des petites croix, normalement, qui s'affichent. Des bagues, tout le monde. Je ne peux rien faire, là. Message in the bottle. Simon K is in the Vance, day 4. Attends, il y a peut-être une histoire dans l'histoire. Si tu le dis. Il y a moyen qu'il y ait un peu de l'or. Mais pour ça, de toute façon, ça ne sert à rien que je ne garde qu'un seul message de Guta. Il me faudra au moins les trois précédents. Je crois qu'il y en a cinq. Cool. Et donc, tu es mort en le pouce en l'air, là ? C'est ça, un hashtag pouce en l'air ? Ok. Intéressant, intéressant. Moi, je propose de mettre fin à cet épisode ici. Et puis, de se tenter un deuxième départ. Parce qu'après tout, je suis quand même habillé comme un clodo. C'est quand même le drama. Enfin, attendez. Je peux aller au catalogue. On peut voir ce qu'on peut consommer. Achetons avec de l'argent. On peut acheter l'espadon. J'ai l'argent pour acheter l'espadon. Non, je déconne. Non. Lol. 25 000 boules. Allez, bâtard. Ah, ça calme. Ah, ça détend. Eh, en vrai... J'ai gagné beaucoup de thunes. Je peux acheter un vrai cossard. Le petit Fancy Suites. Ça change les objets, là ? Ou c'est que c'est les seuls objets du jeu qu'il y a, actuellement ? Non, non, non. J'en ai débloqué. Plus tu montes un niveau, plus t'en débloques. Ok, intéressant. Très intéressant. Eh bien, écoutez. Moi, je n'achète rien. Je pense qu'être un clodo de sous-marin, tant que t'as pas fini le niveau 1, c'est genre une obligation. Donc, je me prépare à te rejoindre. Alors, et puis, des bisous, YouTube. Donc, pour l'instant, moi, ce jeu... Alors, non, attendez. Parce que non, en fait, on va se casser. Mais non, parce que tu nous dis, ouais, le jeu est cool, mais répétitif. C'est vrai que... Je te donnerai une note sur 5. Je ne vais pas me faire chier. Les graphismes sont là. Il est original, graphiquement. Au début, il peut paraître un peu repoussant. Parce qu'il n'est pas un graphisme qui est très agréable. Ou très lisse. Il est un peu dégueulasse. Mais il a son style graphique, en fait, qui lui va très, très bien. Une fois que tu joues un peu, ça roule tout seul. Et il a vraiment son style qui lui va bien. Les musiques sont cool. Le gameplay est plutôt cool. Et en sachant que ce n'est pas la version finie. On a la version 0.8.8. Il avance, déjà. Pour un Kickstarter, c'est pas mal. Il faut le préciser aussi. Donc, il avance assez cool. En vrai, il mérite son petit 4 sur 5, ce jeu. Le seul truc qui lui fait du mal, pour l'instant, ça va être la redondance infinie, quoi. Mais je pense que, de toute façon, l'objectif de base, avant tout, c'est d'aller... C'est le tryhard, en fait, de ce jeu. L'objectif de ce jeu, c'est le tryhard. C'est aller le plus loin possible à 4 goliots, quoi. C'est ça. Ni plus ni moins. A 2, c'est complexe, un petit peu. A 4, une bien coordonnée, il y a moyen d'aller très, très loin. Yes, carrément. Et pas essayer de tabasser des morceaux. Et en plus, chaque sous-marin possède ses avantages. Et ses désavantages. Oui. Le petit, son problème, c'est qu'il est vachement compact. Et que dès qu'il prend une fuite, ça commence à être la merde très, très vite. Et les plus gros, le seul problème, c'est qu'ils sont trop grands. Ah, donc, ils passent pas à plein d'endroits. Donc, il y a plein d'endroits où il peut y avoir une intrusion, et on s'en rend compte que lorsque la salle est pleine d'eau. Ouais, ok. D'accord. Bon bah, et sur ce, YouTube, des bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. A plus.